Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 9 octobre 2019, 15h38, heure du Québec. Beaucoup de choses se passent au niveau mondial. Il faut se préparer pour les pires, pires événements, les pires catastrophes qui s'en viennent, les pires changements politiques, sociaux, financiers qui nous attendent aussi, c'est horrible. On est vraiment, c'est unique ce qu'on va vivre nous, c'est unique ce qu'on vit, c'est unique ce à quoi on est confronté aussi. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nos semblables auront eu à affronter ce qu'on a affronté, que ce soit au niveau technologique, les dangers de cette mer d'ondes. On est dans une mer d'ondes qui probablement nous cause des problèmes de santé incroyables, qui sont à la source probablement de plusieurs maladies, plusieurs cancers. L'alimentation est horrible, la qualité de l'air, la qualité de l'eau. On a à faire face à des, vraiment, des épreuves qu'aucun, aucun, aucun autre semblable n'a eu à faire face. Des gouvernements envahissants, des gros gouvernements, des taxes, des impôts. C'est hallucinant, ok? C'est hallucinant. Les changements climatiques, il y a plein de choses. Les changements politiques qui s'en viennent, c'est énorme. Donc c'est vraiment important d'être conscient de ce qui s'en vient, sans paniquer, sans tomber dans la dépression, mais juste être conscient qu'il faut se préparer pour le pire et qu'on va traverser le pire et qu'on le traverse en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont conscients de ça. On n'en parle pas souvent, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont conscients de ça. On est dans un minimum solaire qui, selon plusieurs, même la NASA nous dit peut-être, le minimum solaire le plus important depuis 200 ans. Ça nous ramène au minimum de Mander qui avait duré 50, 60 ans et où il y avait eu des changements climatiques incroyables, du froid, des maladies, des effondrements d'économie, de la difficulté à se nourrir, des déplacements de population. Puis dans des situations comme ça, il y a une tension énorme, des conflits, ainsi de suite. Donc c'est assez évident ce qui nous attend. Puis en plus, dans un minimum solaire, tu as l'affaiblissement de la magnétosphère et de l'atmosphère du Soleil qui fait passer beaucoup, 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 beaucoup de ces neutrons, de ces protons, puis qu'on a de ces orages, de ces tempêtes solaires qui viennent nous affecter, nous, qui nous vivons aussi sur la Terre, peut-être un changement de pôle magnétique qui est en train d'affaiblir, entre autres, notre magnétosphère qui nous protège de tous ces rayons. Et il y a une augmentation, depuis 3-4 ans, de 15 % des rayons cosmiques galactiques, j'en parle à l'occasion, et que ça a une influence incroyable sur le climat, la couverture nuageuse, les pluies abondantes qu'on voit, les changements climatiques, le refroidissement aussi, parce que ça apporte une couche nuageuse additionnelle, qui est déjà, on a déjà des couches nuageuses qui sont là, avec l'augmentation des rayons cosmiques galactiques, on a une création d'une couche nuageuse additionnelle qui nous amène à un refroidissement plus important. Donc, pourquoi les pôles magnétiques de la Terre pourraient-ils être sur le point de changer et comment cela peut nous affecter? Le champ magnétique terrestre entoure notre planète comme un champ de force invisible, protégeant la vie du rayonnement solaire nocif, en déviant les particules chargées. Loin d'être constant, ce domaine évolue constamment. En effet, l'histoire de notre planète comprend au moins plusieurs centaines de retournements magnétiques globaux où les pôles nord et sud s'échangent. Alors, quand ça se passe, le prochain, quand se passe le prochain et comment cela affectera-t-il la vie sur Terre? Lors d'une inversion, le champ magnétique ne sera pas nul, mais prendra une forme plus faible et plus complexe. Il peut tomber à 10 % de la force actuelle et avoir des pôles magnétiques à l'Équateur, voire l'existence simultanée de plusieurs pôles magnétiques nord et sud. Les inversions géomagnétiques se produisent quelquefois par millions d'années en moyenne. Cependant, l'intervalle entre les inversions est très irrégulier et peut aller jusqu'à des dizaines de millions d'années. Il peut également y avoir des renversements temporaires et incomplets, appelés événements et excursions, dans lesquels les pôles magnétiques s'éloignent des pôles géographiques, voire même franchissant l'Équateur, avant de revenir à leur emplacement d'origine. Le dernier renversement complet, le Bruns-Matouyama, s'est produit il y a environ 780 000 ans. Un retournement temporaire, l'événement de Lass-Champ, où Lachamp s'est produit il y a environ 41 000 ans. Cela a duré moins de 1 000 ans et le changement de polarité a duré environ 250 ans. L'altération du champ magnétique au cours d'une inversion affaiblira son effet de protection permettant des niveaux de rayonnement élevés sur et au-dessus de la surface de la Terre. Si cela se produisait aujourd'hui, l'augmentation du nombre de particules chargées atteignant la Terre augmenterait les risques pour les satellites, l'aviation et les infrastructures électriques au sol. Les tempêtes géomagnétiques provoquées par l'interaction d'éruptions anormalement importantes d'énergie solaire avec notre champ magnétique nous donnent un avant-goût de ce à quoi nous pouvons nous attendre avec un bouclier magnétique affaibli. En 2003, la soi-disant tempête d'Halloween a provoqué des pannes de courant sur le réseau électrique local en Suède à nécessiter le réaiguillage des vols pour éviter les pannes de communication et les risques de radiation ainsi que la perturbation des satellites et des systèmes de communication. Mais cette tempête était mineure par rapport aux autres tempêtes du passé récent tel que l'événement de Carrington de 1859 qui a causé des horaires aussi loin au sud que les Caraïbes. L'impact d'une tempête majeure sur l'infrastructure électronique d'aujourd'hui n'est pas complètement connu. Bien sûr, tout temps passé sans électricité, chauffage, climatisation, GPS ou Internet aurait un impact majeur des pannes d'électricité généralisées pour entraîner des perturbations économiques de l'ordre de dizaines de milliards de dollars par jour sans compter les gens qui dépendent de machineries pour rester en vie, de dialyse et de tout ce que vous voulez. En termes de vie sur Terre et d'impact direct de renversement sur notre espèce, nous ne pouvons pas prédire de manière définitive ce qui va se passer, car l'homme moderne n'existait pas à l'époque du dernier renversement complet. Plusieurs études ont tenté de relier les renversements antérieurs aux extinctions massives, suggérant que certains renversements et épisodes de volcanismes prolongés pourraient être motivés par une cause commune. Cependant, il n'y a aucune preuve d'un volcanisme cataclysmique éminent et nous n'aurions donc probablement à faire face à l'impact électromagnétique que si le champ s'inverse assez rapidement. Nous savons que de nombreuses espèces animales ont une forme de réception magnétique leur permettant de détecter le champ magnétique de la Terre. Ils peuvent l'utiliser pour faciliter la navigation sur de longues distances pendant la migration, mais on ne sait pas quel impact une inversion pourrait avoir sur ces espèces. Ce qui est clair, c'est que les premiers humains ont réussi à vivre à travers l'événement de Lachan ou Lachan, et que la vie elle-même a survécu aux centaines de renversements complets mis en évidence par les archives géologiques. Le simple fait que nous sommes en retard pour un renversement complet et le fait que le champ de la Terre diminue actuellement un taux de 5 % par siècle ont laissé penser que ce champ pourrait s'inverser dans les 2000 prochaines années, mais fixer une date exacte, du moins pour le moment, sera difficile. Le champ magnétique terrestre est généré dans le noyau liquide de notre planète par l'embrassage du fer en fusion. À l'instar de l'atmosphère et des océans, son mode de déplacement est régi par les lois de la physique. Nous devrions donc pouvoir prédire le temps qu'il fait au centre en suivant ce mouvement, tout comme nous pouvons prévoir le temps qu'il fait en regardant l'atmosphère et l'océan. Une inversion peut alors être assimilée à un type particulier de tempête dans le noyau où la dynamique et le champ magnétique se dissipe au moins pour un court instant avant de s'installer à nouveau. Les difficultés pour prévoir le temps qu'il fera au-delà de quelques jours sont bien connues, même si nous vivons dans l'atmosphère et l'observons directement. Cependant, prévoir le noyau de la Terre est une perspective beaucoup plus difficile, principalement parce qu'il est enfoui sur 3000 kilomètres de roches, de sorte que nos observations sont maigres et indirectes. Cependant, nous ne sommes pas complètement aveugles, nous connaissons la composition majeure du matériau contenu dans le noyau et sa nature liquide. Un réseau mondial d'observatoires au sol et de satellites en orbite mesure également l'évolution du champ magnétique, ce qui nous permet de mieux comprendre le mouvement du noyau liquide. La découverte récente d'un jet stream dans le noyau met en évidence notre ingéniosité en évolution et notre capacité croissante à mesurer et à inférer la dynamique du noyau. Couplé à des simulations numériques et à des expériences de laboratoire pour étudier la dynamique des fluides à l'intérieur de la planète. Notre compréhension évolue rapidement. La perspective de pouvoir prévoir le noyau de la Terre n'est peut-être pas hors de portée. Donc, on le sait qu'on est... D'abord, on a un affaiblissement de la magnétosphère. En gros, là, on a probablement un renversement de pôle qui va se faire, qui va peut-être commencer à se faire. Et que ça peut avoir une influence sur l'augmentation de l'activité sismique et volcanique, surtout. Et que, franchement, ça a aussi beaucoup de conséquences sur la santé, les rayons cosmiques qui s'en viennent vers nous. Et que tout ça est relié et qu'on n'en parle pas vraiment beaucoup. Et que c'est vraiment inquiétant qu'on n'en parle pas beaucoup parce que c'est sûrement parce que c'est en train de se passer. Habituellement, quand on ne parle pas d'une chose, c'est parce qu'on est en plein dedans. Mais nous autres, on en parle ici. Et on sait que ça s'en vient, que ça se fait peut-être. Mais on le sait qu'il y a une augmentation des rayons cosmiques galactiques de 10 à 15 % et qu'on est en minimum solaire, que le Soleil a son atmosphère qui est affaiblie aussi et que la magnétosphère est affaiblie. Si tu mets tout ça ensemble, wow, on n'est pas sortis de l'auberge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada